Dans les exemples suivants, on va voir comment on peut tirer profit de la vidéo pour montrer des expériences scientifiques filmées. On utilise une propriété intrinsèque de la vidéo, par exemple pour capter un événement ou une expérience scientifique en la filmant. Puis on va utiliser le ralenti, par exemple, ou on va visualiser des formes d'ondes sonores qu'on ne pourrait pas voir si on n'avait pas la vidéo. En tout cas, on va expliciter des phénomènes en utilisant les composantes temporelles et sonores de la vidéo qui sont ses propriétés intrinsèques. Regardons ces expériences scientifiques filmées. ...en kilogranmes, et je peux le faire un mètre, ce que je fais maintenant. Ça veut dire que j'ai fait un travail. MGH est le travail que j'ai fait, believe me. Je peux démolir un building. Vous laissez-le tirer... ... 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 Si l'on place l'aimant droit sur un système mécanique qui permet de faire défiler rapidement ses pôles devant l'extrémité d'une bobine, on montre l'apparition, aux bornes de la bobine, d'une tension induite alternative. C'est le principe de fonctionnement d'un générateur électrique. Arrive au but avec la même vitesse. Que s'est-il donc passé ? L'observation au ralenti du début de l'expérience donne la réponse. La bille qui dévale la baguette courbée augmente sa vitesse plus rapidement que celle qui suit la trajectoire rectiligne et prend ainsi de l'avance. Ils sont juste au centre du cercle. Si vous les movez à un côté, vous obtenez une wave. La région moyenne de la masse viscérale est recouverte par deux grosses glandes blanches, les glandes nidamentaires principales. Nous allons utiliser un serveur distant, créer un dépôt distant sur ce serveur distant. Nous allons, à partir d'un dépôt local que nous avons déjà, pousser des choses push sur le dépôt distant. J'enregistre. Nous avons modifié moi.java. Je stage les changements. Je commit. Commit. En revenant dans le log, on voit que j'ai commité Richard, donc il a avancé, mais on voit que dans le dépôt... Et puis, à notre autre machine au serveur, par exemple. Et faire des opérations similaires entre serveur et commutateur. Nous pouvons également connecter les deux commutateurs entre eux, par exemple. Je vais faire le même travail que pour l'image, de fournir une quantification qui est très nettement insuffisante. Ceci est un test de quantification. Et le dernier, avec une qualité qui correspond à l'image de Lena Leclerc. Ceci est un test de quantification. Alors, là est apparu un phénomène nouveau, mais de point de vue auditif, il est perçu le plus clairement. C'est le bruit de quantification. Si je play en octobre comme avant, nous allons voir un divin de quantification. Donc, nous allons voir que la fin est verticale, et nous allons voir que l'autre est très stressante. Nous allons voir que l'individin de l'individu en Dulé d'un des cadres. Voici un sonogram qui se dérouillent à l'individu. Donc, je peux les faire en dessiner plus l'individu. Sous-titrage ST' 501